Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'arrête la sous-location. Oula, tu dois te dire qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? Bien évidemment parce que je publie beaucoup de vidéos sur la sous-location, la conciergerie d'appartement. J'en parle énormément puisque c'est un business que je réalise, que je fais à travers mes différentes sociétés dans l'immobilier. Et du coup, c'est une activité dont je te parle très fréquemment. Mais aujourd'hui, on va voir pourquoi j'arrête la sous-location précisément. Et c'est bien réel, même si tu me vois sourire, c'est bel et bien réel. Mais je vais expliquer pourquoi précisément dans cette vidéo. On va voir ça ensemble. L'idée, tu le sais, c'est aussi que je partage avec toi ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas. Et du coup, j'aime bien être transparent par rapport à ce que je fais. Et je n'ai aucun problème avec ça puisque de toute manière, moi je considère que l'entrepreneuriat, ça passe par des échecs, ça passe par malheureusement des mésaventures qu'on peut avoir et qui font que derrière, on a cette capacité à les analyser. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va le faire ensemble. Et quelque part, ce travail que je fais avec toi, c'est un travail que j'ai besoin de faire aussi pour mieux derrière rebondir et pour mieux savoir vers quoi je vais dans les prochains mois, les prochaines années. Tu sais, pour moi, il n'y a pas de réussite sans échec. Il faut bien que tu comprennes qu'un échec, c'est quelque part le début de ta réussite puisque tu vas forcément, forcément te remettre en question. Tu vas forcément faire ce travail que je vais faire aujourd'hui avec toi, cette chaîne YouTube, c'est-à-dire analyser ce qui n'a réellement pas fonctionné. Bien évidemment, comme d'habitude, je ne vais pas lancer le générique, puis bien entendu, on se retrouve juste après. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un bouton s'abonner, t'actives la petite clochette et comme ça, tu reçois deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, je te parle de business type sous-location, type conciergerie, voilà, des business qui aujourd'hui, moi, je pratique. On va en parler bien entendu beaucoup plus dans cette vidéo, mais tu vas découvrir des formations gratuites sur comment lancer ce type d'activité, très clairement, dans cette partie description. Et puis aussi, je partage avec toi mon challenge en bourse. En bourse, tu découvriras aussi une playlist de vidéos où tous les mois, je publie des vidéos sur mon challenge en bourse. Et l'idée, pareil, c'est d'être le plus transparent possible sur cette activité. Et je partage tout ça avec toi sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi j'arrête. Alors, je n'arrête pas la sous-location, bien évidemment, j'arrête deux sous-locations. Deux appartements sous-locations. Alors, ce n'est pas forcément par gaieté de cœur, parce que le truc, c'est que moi aussi, j'étais comme beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est toujours à se dire, combien tu as de sous-locations ? Combien tu as de sous-locations ? Tu en as 10, tu en as 20, tu en as 30, tu en as 40, tu en as 50. Et en gros, c'est à qui ? À la plus grosse, si on peut dire ça comme ça, je suis désolé. Non, mais c'est surtout que c'est à qui, finalement, c'est qui, finalement, a le plus d'appartements. C'est comme ceux qui disent, moi, j'ai tant d'appartements, j'ai ça, j'ai ça. Et donc, ça laisse, si tu veux, présager la grosseur de l'activité. Alors, c'est vrai, oui, parce que c'est surtout que quand on a beaucoup d'appartements et quand on en a de plus en plus, bien évidemment, il y a des process qui ont été mis en place, d'entrepreneuriat, il y a des façons de s'organiser en tant qu'entrepreneur qui ont été, bien évidemment, mis en place. Et donc, ça démontre quelque part, ça démontre ta faculté à savoir gérer ton entreprise et savoir gérer aussi la montée en charge de l'activité. Donc, c'est vrai que sur pas mal de vecteurs, c'est intéressant, même en termes de chiffre d'affaires. On parle aussi souvent de chiffre d'affaires parce que ça démontre le volume d'affaires et qui dit volume d'affaires dit forcément que derrière, si tu veux, tu as travaillé, tu as mis en place des actions, tu as mis en place des équipes. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Tu t'es organisé pour atteindre ce chiffre d'affaires-là. Par contre, très clairement, ce n'est pas le reflet de la rentabilité. Et ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est que parfois, il vaut mieux avoir moins d'appartements, ce n'est même pas parfois. C'est qu'il vaut mieux que tu aies moins d'appartements, mais par contre, que tes appartements soient archi rentables et qu'ils te fassent gagner un maximum. Que d'avoir une dizaine, une vingtaine, une trentaine de sous-locations et que tu vois que tu peines. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi une question de motivation par rapport à ça. Et si à un moment donné, tu as autant d'appartements, ça va donc générer un stress, ça va générer une organisation spéciale et une organisation dans nos petites entreprises, ça reste des petites entreprises. Si tu veux, un moindre maillon qui est plus faible qu'un autre peut faire que la chaîne peut se dégringoler. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ça peut venir ébranler ton activité très rapidement et toi, du coup, t'obliger à remettre les mains dans le cambouis, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, ça peut générer notamment une certaine frustration. Donc moi, aujourd'hui, on arrête très clairement deux sous-locations et je vais t'expliquer pourquoi et lesquelles. Et je vais te publier aussi des photos pendant que je vais parler parce que bien évidemment, c'est que tu comprennes le pourquoi. Et ce travail, je vais le faire avec toi. Du coup, c'est deux sous-locations. Il y en a une très clairement qu'on a récupérée. Ça reste un petit appartement, mais vraiment très petit. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de chambre, il n'y a même pas de possibilité de mettre un canapé plus un lit. C'est vraiment, on a été... En fait, l'appartement était déjà meublé par le propriétaire et le propriétaire avait fait le choix de mettre un canapé-lit. Et des matériaux plutôt badiable. Voilà, on ne va pas se mentir. C'était très sommaire. Alors nous, on a rajouté un peu de déco, etc. Mais ce qui s'est passé dans cet appartement, c'est qu'on l'a pris... Alors déjà, parce qu'on était nous, on était un peu dans le rush. On ne va pas se mentir. Et que cet appartement s'est présenté à nous comme une opportunité tellement facile. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de caution inversée. Le loyer était très faible. Puis derrière, il y avait d'autres appartements possibles, puisque c'est un propriétaire qui a tout l'immeuble. Et on s'est dit, tiens, c'est un bon moyen de récupérer un appartement. Peut-être deux, peut-être trois, etc. Et de faire notre activité plutôt bien située. De toute façon, moi, mes appartements sous location sont, on va dire, à 90% tous bien situés. Je fais quelques exceptions parfois, qui d'ailleurs fonctionnent. Mais on pourra en reparler. Et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que cet appartement, on l'a pris. Mais voilà, je vais te partager les photos là. Je vais te les partager. Tu vas découvrir un peu. Donc tu vas voir, les photos ne sont pas non plus extraordinaires. L'appartement, tu vas voir, n'est pas extraordinaire. Il n'a pas de cachet. Il n'y a pas de coup de cœur. Enfin, il n'y a rien de tout ça, en fait, tout simplement. Pour moi, le canapé-lit, ce n'est pas bon. On aurait peut-être dû faire plutôt qu'un lit. Mais du coup, ça devient compliqué. Parce qu'on est en concurrence directe avec les hôtels, qui aujourd'hui ont des prix aussi très attractifs. Et l'appartement n'est pas suffisamment décoré. Et c'est surtout qu'à un moment donné, nous, on n'a pas envie de mettre d'énergie dans cet appartement. Pourquoi ? Parce qu'on a d'autres opportunités, d'autres possibilités de croissance sur des appartements qui, au contraire, ont un énorme potentiel. Et en fait, on se rend compte, on s'est rendu compte que nous, on n'avait plus d'énergie pour cet appartement. En fait, on n'y croyait plus, tout simplement. Et donc, on l'a laissé, tout simplement, ça fait un an, je crois, à peu près qu'on l'a, celui-ci. Et on l'a récupéré, encore une fois, je te dis, parce que la propriété était plutôt sympa, etc. Il n'y avait pas de caution, c'était rapide, c'était pas cher, c'était déjà meublé. Enfin, voilà. Donc, tu vois, on a été trop vite, très clairement. L'erreur, c'est qu'on a été trop vite, on n'a pas analysé. On s'est dit, ouais, de toute façon, au pire, on va louer vraiment pas cher, on va remplir, etc. Sauf qu'au final, c'est un appartement aussi, on s'est aperçu qu'il y a des problèmes. Les cloisons ne sont pas assez épaisses. Du coup, il y a des bruits. Les locataires se plaignent de bruit. Et quoi d'autre ? Se plaignent aussi de la qualité, de l'appartement, etc. Enfin, voilà. Bref, du coup, on n'a pas envie de mettre d'énergie parce qu'il y a tellement d'appartements aujourd'hui disponibles sur le marché qu'on peut faire tout autre chose. Et c'est plus qu'on cherche les petits appartements, très clairement. On ne veut plus de petits appartements. C'est terminé. Donc, du coup, on se retrouve, si tu veux, à un appartement sur les bras où on sait qu'on ne gagne pas d'argent. Enfin, on ne gagne pas d'argent. Du moins, on n'en perd pas. Mais on n'en gagne pas non plus. C'est-à-dire que tous les mois, on est quasiment à zéro, cet appartement, pour tout un tas de raisons. Parce que même si, au départ, on se dit, c'est cool, on a quand même pris des réserves, on a gagné de l'argent. Finalement, non, parce qu'il a fallu reloger des locataires, parce qu'il y a des soucis dans l'appartement, parce que si, parce que ça. Et au final, on s'aperçoit que sur pratiquement un an, il y a eu, je ne sais pas, peut-être la moitié de l'année où c'était rentable. Puis l'autre moitié, on n'a rien gagné. Et quand je dis rentable, on ne parle peut-être que seulement d'une centaine d'euros. Donc, du coup, cet appartement, on a pris la décision d'arrêter. Vaut mieux arrêter, ça ne sert à rien. Et concentrer nos efforts, notre énergie sur ceux où, au contraire, aujourd'hui, qu'on a même depuis plus de trois ans. Il y en a certains que j'ai, moi, depuis, on attaque, je crois, la quatrième année. Donc, tu vois, c'est des appartements où, là, au contraire, il faut peut-être réinvestir un peu, remeubler, redécorer, etc., etc. Il vaut mieux mettre notre énergie sur ceux qui rapportent le plus que sur ces petits appartements-là qui génèrent finalement quasiment rien, voire zéro. Donc, celui-ci, voilà, on très clairement le sort. Et l'autre que je voulais te parler, eh bien, le deuxième, alors celui-ci, j'ai un peu plus de mal à ne pas l'accepter. Parce que c'est comme ça, c'est des choix qu'il faut faire à un moment donné. C'est celui où j'avais créé une expérience. Je te rappelle, j'en avais énormément parlé. Donc, je t'avais partagé, d'ailleurs, sur YouTube ce que j'avais pu mettre en place. D'ailleurs, je t'en mettrai, là, je vais te le faire défiler, tout simplement, la petite vidéo. Je vais te faire défiler des photos, les vidéos, etc. Alors, l'appartement, il est superbe. Il n'y a pas photo, enfin, vraiment, pour le coup, il n'y a pas photo. Non, mais très clairement, l'appartement, il est juste incroyable. On a créé un univers, enfin, tout est beau sur le papier, même concrètement de ce qu'on a fait. Donc, il y a un investissement. J'avais partagé tout ça et, encore une fois, je vais te repartager là pour que tu vois bien de quoi on parle. Je te remettrai le petit lien aussi pour que tu puisses regarder cette vidéo que j'avais faite. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un appartement qui est en sous-sol. C'est-à-dire que, en fait, ça ne plaît pas. Voilà, très clairement. Nous, on était convaincus qu'en fait, quelque part, je ne vais pas te mentir, c'était aussi pour moi un test que j'ai voulu faire qui a été foireux, très clairement. Et si tu veux, moi, je t'ai convaincu que l'expérience qu'on allait apporter allait compenser ce défaut principal qui était en sous-sol. Avec juste quelques petites ouvertures, si tu veux, mais pas des fenêtres. Tu vois, c'est juste des petites ouvertures. En plus de ça, comment dirais-je, il y avait une ventilation. Enfin bref, on avait fait en sorte que ça soit bien ventilé, etc. Enfin, qu'il n'y ait pas de problème dans le logement. Il y avait une pompe de relevage pour les évacuations des eaux, etc. Et au final, ça a été très clairement un échec. Puisqu'on n'a pas gagné d'argent. Pareil, on n'a pas perdu, mais on n'a pas gagné. Parce que, si tu veux, on a tellement eu des locataires déçus qu'on les a relogés pour éviter des éventuelles mauvaises notations. Mais encore et encore, on a eu beaucoup de mauvaises notations. Donc du coup, l'annonce a été suspendue plein de fois. Et du coup, pendant ce temps-là, on ne prenait pas de résa. Avec du coup, une notation qui diminue. Donc du coup, obligé de baisser les prix. Enfin, je t'avais fait pareil une vidéo sur cette chaîne où je t'expliquais les risques que quand une note commence à baisser. Parce que derrière, on rentre dans un cercle où du coup, on se dit, on va baisser le prix pour prendre des nouvelles réservations. Et plus la note est basse, plus le prix descend. Et à un moment donné, il n'y a plus rien à expirer. C'est mort, c'est terminé. Il vaut mieux créer une annonce. Sauf que tu vas le faire une fois. Mais au bout d'un moment, tu ne vas pas le faire dix fois. Si tu le fais une fois et que ça recommence, c'est qu'il y a bien un problème. Et là, il faut vraiment te poser des questions. Donc, on a préféré prendre la décision de next. On arrête. Donc, on a envoyé une recommandée. Donc, c'est ça qui est bien aussi avec la sous-location. Ce que je veux préciser, c'est qu'en fonction de la date que tu as précisé dans le bail, eh bien en fait, tout simplement, tu mets un préavis. Et nous, on avait mis deux mois. Donc du coup, on a un préavis de deux mois. Voilà, on va finir nos deux mois. C'est terminé. Suivant. Le seul truc, c'est l'investissement qui a pu être mis en place. Alors, ce qui est bien dans cet appartement, c'est que si tu veux, beaucoup d'équipements, on va pouvoir les ressortir de l'appartement pour rééquiper peut-être d'autres appartements ou peut-être les stocker pour… Voilà, notamment, je te rappelle, j'avais mis un… J'avais mis un… Comment dirais-je ? Pas un mâme, mais un sauna, pardon. Et du coup, on va le récupérer. On va le placer dans un autre logement, etc. On avait créé, si tu veux, une petite salle de sport avec un vélo électrique… Avec un vélo, pardon, un vélo d'appartement, un sauna. On avait mis aussi des cordes à sauter. On avait mis un tapis. Enfin, on avait mis tout ça pour compenser. Puis, on avait fait une décoration de malade. C'était juste… Voilà, c'était juste très, très beau ce qu'on avait fait. Enfin, il y avait vraiment un… Il y avait quelque chose, il y avait une expérience, mais sauf que… Donc, comme je te le disais, en sous-sol, ce qui n'a pas plu. Deuxième chose, avant de rentrer dans l'appartement, tu passais par le couloir. Dans le couloir, il y a la poubelle et il n'y a pas forcément des bonnes odeurs. Alors, même si les odeurs ne descendaient pas, le fait est que… Je te le dis, les premiers instants sont les plus importants. C'est-à-dire que tu arrives dans l'appartement, il faut que ça sente bon, que tout de suite, le premier effet soit le bon. Sinon, c'est mort. Parce qu'en fait, dans l'esprit du voyageur, s'il y a un truc qui, dès le départ, ne va pas, c'est terminé. Et là, typiquement, c'était ce genre de problème. C'est-à-dire que cette fameuse poubelle qui était là, avec des odeurs, etc. Et ça ne donnait pas forcément un bon aperçu. En plus, le client, tu le sais, le voyageur ne regarde pas complètement les annonces. Et du coup, il n'avait pas forcément vu que c'était en sous-sol. Donc, du coup, mes aventures pour lui, incompréhension, annulation, mauvaise notation, et je t'en passe, et je t'en passe, et je t'en passe. Donc, tout ça aussi pour dire que, quand tu crées une annonce, je te le dis très clairement, ce que regardent les voyageurs, c'est les photos. Les photos, les photos, les photos, le titre, la localisation, et après le prix, bien évidemment. Mais voilà, grosso modo, ce qui se passe dans la tête d'un voyageur. Donc, après, la description, le blabla, etc., tout ça, c'est OK, il faut le faire, bien évidemment, pour te couvrir aussi. Mais très clairement, ce n'est pas du tout ce qui est regardé. Ça doit représenter peut-être, je ne sais pas, sur 10 minutes, je ne sais pas, d'une consultation, d'une annonce, ça doit représenter peut-être 30 secondes. Tu vois ce que je veux dire ? Lui, le voyageur, se préoccupe plutôt des photos, de la localisation, est-ce qu'il y a un parking ou pas éventuellement, et du titre, ça s'arrête là. Donc, mes aventures pour le client, incompréhension, des notations qui baissent. Donc, du coup, ben voilà, en fait, c'est un appartement où on ne va pas reproduire l'expérience, si je peux dire ça comme ça, on ne va pas reproduire l'expérience. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que des expériences atypiques nécessitent une communication spécifique. C'est-à-dire que quand tu crées une expérience sur un appartement, autre que tout ce qui est baignoire balnéo, etc., tout ce qui est love room et tout le tralala, où ça, c'est effectivement les voyageurs sélectionnent l'appartement pour le produit qu'il y a dedans. Il ne faut pas confondre avec l'expérience, l'environnement. L'environnement, si tu veux, une expérience particulière passe forcément par du marketing, passe forcément par une communication spéciale. C'est comme si tu crées un restaurant avec un look, une expérience particulière, un environnement particulier et qu'il n'y a pas de communication. En fait, ça ne marchera pas ou ça vivotera parce qu'en fait, tu ne vas compter que sur le bouche à oreille. Et ça, ça peut mettre du temps. Et d'ailleurs, tu verras, tous les restaurants qui, notamment, font des expériences particulières dedans, ils ont tous une équipe marketing. Donc moi, j'en connais, notamment à l'étranger, de personnes qui passent leur temps à faire des vidéos, des photos, des communications Facebook, Instagram, etc., etc. avec des clips et tout parce qu'il y a tout derrière un travail de communication qui est important parce que sinon, ce n'est pas suffisant. Là, c'est la même chose. Il y a tout un travail de communication à prévoir, chose qu'on n'a pas faite ici. Mais voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas non plus forcément quelque chose que j'avais spécialement envie de faire. Moi, c'était aussi un test pour moi. J'avais besoin de tester. On s'est rendu compte que c'est mort. Ce n'est pas grave. On a perdu un peu d'argent. Enfin, on a perdu de l'argent parce que, bien évidemment, on a investi dans cet appartement, notamment dans la décoration, dans le papier peint, la peinture, dans ce qu'on a fait d'autre. Oui, le papier peint, la peinture. Bref, il y a eu des choses particulières qui ont été faites dans ce logement, des arrangements au niveau des cloisons, etc. Tout ça, bien évidemment, ça va rester sur place. C'est terminé, c'est mort. Et voilà, nous, on va retirer par contre les équipements qu'on avait pu mettre, notre mobilier, bien évidemment. Donc, tu vois que là, pour le coup, on a perdu une partie de l'investissement. Mais bon, ça fait partie aussi des tests et on n'était pas certains non plus, on ne va pas se mentir, que ça allait fonctionner. Parce qu'on savait qu'on testait quelque chose qui était quand même assez particulier et qui n'a pas plu, tout simplement. Enfin, qui n'a pas plu. Du moins, si, qui n'a pas plu. Du moins, nous, on n'a pas su correctement l'exploiter. Donc, tu vois, du coup, on arrête ces deux sous-locations. Voilà, c'est fait, c'est clair. Nous, ça fera ça en moins, moins de préoccupations d'esprit parce que c'est pareil aussi. Ça nécessite des appels, ça nécessite des messages, ça nécessite, si tu veux, des... Des ressources pour gérer les problèmes. Et il vaut mieux qu'il y ait le moins de problèmes possibles. Et on terminera cette vidéo par juste quelque chose de très clair. C'est qu'aujourd'hui, ne cherche pas à faire de la quantité, cherche vraiment à faire de la qualité. Il vaut mieux que tu n'aies que cinq appartements sous-location. Mais que ces cinq appartements, ils crachent, que tu les gères vraiment aux petits oignons. Parce qu'ils vont te générer beaucoup d'argent. Alors certes, en termes de chiffre d'affaires, en termes de... Quand tu es avec des amis ou autres, d'autres investisseurs, bah moi, j'ai que cinq appartements. Bah ouais, j'ai que cinq... Mais on s'en fout. On s'en fout, tu vois ce que je veux dire ? C'est que du chaud. Au final, moi, ce que je vois, c'est qu'est-ce qui me reste sur mon compte en banque ? Qu'est-ce que je peux faire derrière de cet argent ? C'est bien ça, la finalité. On s'en fout, finalement. Et en fait, le truc, c'est qu'on est toujours dans le regard des autres à toujours vouloir avoir le plus de choses possibles pour montrer qu'on a, tu vois, les reins solides. Mais en fait, on s'en fout. Ça, c'est pour épater la galerie. Donc, je préfère avoir moins d'appartements aujourd'hui. Et très clairement, moi, je suis un peu une marche arrière. Mais par contre, ceux qu'on prend, je veux vraiment mettre le paquet. Et je préfère en avoir moins. Alors oui, effectivement, ça fait moins vendre. Ça fait moins... Ça plaît beaucoup moins. Mais voilà, nous, aujourd'hui, on doit avoir, je crois, une quarantaine d'appartements sous location. On doit avoir une quarantaine, une cinquantaine d'appartements en consergerie. Voilà, au gros, où on en est. Tu vas me dire, bah ouais, ça fait quand même plusieurs années que tu fais tout ça. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'aussi, on a eu des moments où on a fait des pauses parce qu'il a fallu se réorganiser. Il a fallu gérer des problèmes. Moi, c'est pareil aussi. J'ai une activité débordante. Enfin, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je ne peux pas être partout sur tous les fronts. Même si j'ai délégué, automatisé, etc. Le fait est qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Il faut investir. Enfin, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo va te démontrer que tu dois être rigoureux dans tes choix. Très important. Prendre le temps d'analyser. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Ça ne sert à rien d'en vouloir en avoir le plus possible. Mais ce que tu vas faire, il faut vraiment le faire à fond et le faire bien. Dresser son lot de faiblesses, son lot d'avantages par rapport à chaque appartement que tu récupères. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo, elle a pu t'aider très clairement, qu'elle va t'aider même pour prendre des décisions. Je sais que c'est une décision difficile de faire marche arrière. Quand on est entrepreneur, on va toujours faire des marches avant. Mais il faut être capable aussi. C'est ça, être entrepreneur. C'est ça, entreprendre. C'est aussi faire des pas arrière pour mieux repartir par la suite et accepter ses erreurs et mûrir avec ses erreurs. Voilà, on a terminé. N'hésite pas à liker cette vidéo si celle-ci t'a plu. A la commenter, bien évidemment. A poser tes questions ou me dire aussi, toi, est-ce que tu as eu ce genre de décision à prendre à un moment donné. N'hésite pas aussi à la partager cette vidéo. Et puis, on va rester ensemble. Tu vas pouvoir parcourir d'autres vidéos très prochainement sur cette chaîne YouTube. Donc, je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo. Et comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. Allez, excellente journée à toi.